Dans la nuit du 25 au 26 juin 1977, Claude-François frôle la mort. Une coïncidence avait-on dit à l'époque. Et si cet accident était en fait lié à une étrange affaire de mœurs ? Le chanteur rentre alors dans sa résidence secondaire à Danemois, dans l'Essonne. Il est au volant de sa Mercedes grise. Soudain, il s'aperçoit qu'il est suivi. La voiture le colle dangereusement, puis le double. Que cache cette course poursuite ? Claude-François accélère. Tout à coup, ceux qui le poursuivent ouvrent le feu. Une pluie de balles s'abat sur la voiture, puis les agresseurs disparaissent dans la nuit. La police judiciaire de Versailles est chargée de l'enquête. Le lendemain matin, Claude-François fait venir la presse et rejoue la scène devant les photographes. Le mystère demeure entier sur les raisons de l'attentat. Mais au fond de lui, Claude-François a-t-il une idée ? Car cinq semaines plus tôt, à 450 km de là, à Gans, en Belgique, naît dans le plus grand secret une petite fille, Isabelle. Sa mère, mineure, sera contrainte par ses parents de la confier à l'adoption. Personne à l'époque ne se doute de l'identité du père de la petite Isabelle. Claude-François Sous-titrage Société Radio-Canada